Philippe Oboha, proche collaborateur du tyran Denis Sasungueso, s'excite devant un parterre de ses frères fromassants, annonçant ainsi une grande fête à la gloire du grand architecte de l'univers. Des pratiques occultes douteuses qui sont mises à la lumière. Des hommes et des femmes corrompues manifestement par des esprits ténébreux. Et que sert-il à un homme de galer le monde s'il perd son âme ? Venu de tous les orients, mes frères, mes sœurs, je voudrais au nom des obédiences nationales congolaises. Dire merci, remercier tous les frères et sœurs ici présents de la confiance qu'ils ont portée au Congo-Branda Ville pour organiser en février prochain le 31e référent. Nous vous invitons à être nombreux au Congo pour que la fête, la fête maçonnique, soit belle. Unissez-vous à nous pour réussir cette fête. Et j'ai parlé au nom des obédiences nationales congolaises et donc devant vous, mes frères, à l'unisson, nous devions pouvoir réussir cette fête. Et je vous remercie, et j'ai dit. Applaudissements Merci beaucoup. Ce sont des gens qui regrettent peut-être le temps de Robespierre, ou en tout cas le temps de la Révolution française, la franc-maçonnerie est luciférienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.